salut les amis bon me revoilà aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour vous montrer notre salle de traite et comment faire pour faire un banc pour traire les chèvres donc ici ça y est donc comme vous le voyez les petits ils commencent à être sevrés donc il y en a sur les quatre déjà deux en moins donc on commence à avoir pas mal de lait donc pour traire les chèvres au début c'était un peu compliqué et depuis qu'on a fait ça vous allez voir c'est franchement pratique c'est beaucoup mieux donc on a condamné cette partie pour faire notre salle de traite donc on a fait ça ici on hésitait au début pour le faire dans cette petite serre là qui a l'abri mais bon c'était plus pratique ici les chefs sont ici pour les séparer tout ça ça va beaucoup mieux donc on a ce compartiment là aussi c'est pour isoler le bouc le temps qu'on fasse à parce que l'il est assez chiant donc on a cette partie là donc le bouc mais généralement le reste de la journée ça reste ouvert donc ils ont encore cette partie là cette partie ici et puis bah là ça reste fermé pour quatre chèvres et un bouc c'est suffisant c'est en fait oui c'est ici hop donc voilà la voilà l'engin donc en fait on voulait laisser ouvert le reste de la journée mais le problème c'est que on a déjà eu un bouc et tout preuve tout début pour ceux qui ont suivi on avait eu un bout qui était mort avec la tête coincée dans une palette donc on s'est dit si on laisse ça ouvert la journée j'ai peur qu'il arrive des accidents donc je préfère laisser ça comme ça donc ça leur fait encore quand même pas mal de place après on verra plus tard mais pour l'instant c'est très bien comme ça donc alors je vais vous montrer ça voilà donc alors on rentre par ici on rentre vite fait avant qu'elle vienne nous embêter hop voilà vous voyez on a juste à en prendre une elle arrive elle rentre ici elle va pour manger et puis on la traite donc là maintenant pour traire maintenant on a une pompe ça c'est j'ai fait une vidéo là dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne franchement c'est super donc ben voilà donc alors on a fait ça avec de la récup donc là c'était les planches qui nous restait de l'abri qu'on a fait pour les chèvres en dessous on a pris une palette donc c'est une palette de 80 cm de large sur un mètre de long c'est amplement suffisant donc pour une chèvre on aurait même presque pu en mettre deux d'une à côté de l'autre mais bon c'est très bien comme ça nous on a que quatre chèvres donc c'est très bien après ensuite vous avez plusieurs chèvres et vous voulez faire plus grand vous prenez deux palettes vous pouvez même sur deux palettes comme ça je pense que vous pouvez presque en mettre trois vous prenez pas d'un mètre vingt bref etc et puis vous pouvez en faire plusieurs donc en face c'était une petite palette de 50 cm de haut donc on l'a fixé sur l'autre on a gardé comme hauteur on a mesuré pour le coup de la chèvre là on a 40 cm de haut pas plus donc on pouvait faire un petit peu plus bas si vous voulez mais pas plus haut c'est après ce sera trop pour la chèvre là c'est très bien comme ça elles arrivent c'est à la bonne hauteur elles mangent et puis voilà quoi donc l'écartement entre les deux tasseaux vous voyez là on a fait 17 cm c'est ce qui est fait sur les banques de traite du commerce donc on a fait comme ça c'est très bien c'est juste pour ce qu'on a des chèvres on en a une c'est race du rove donc elle a des cornes assez larges par contre pour elle c'est un peu plus compliqué ça passe juste je suis obligé de faire passer les cornes mais ça passe quand même donc c'est un peu plus compliqué quand vous avez des robes vous pouvez la faire un peu plus large mais il faut pas que ce soit trop large sinon elles pourront glisser leur tête et c'est pas bon donc ensuite pour que les immobiliser on a on a ça voyez on a pris donc des tasseaux avec l'épaisseur de tasseaux on les a fixé ensemble mais pas trop serré pour que ça puisse coulisser voyez et puis voilà donc ça fait comme une guillotine mais ça leur fait pas mal vous descendez jusque là elles sont là et ça leur fait pas du tout mal elles peuvent pas bouger et mange tranquillement et puis on peut traire tranquillement et puis c'est super franchement je vous dis ça ça nous a changé la vie au début c'était compliqué maintenant on est vraiment tranquille et pour qu'elles mangent on a pris un bidon c'est un bidon de 20 litres un tout simple on a coupé à environ 20 cm de profondeur on a nettoyé maintenant on leur met leur grain dedans et puis c'est très bien comme ça ça fonctionne bien on a mis la réserve de grains ici donc un saut accroché parce que si on met le saut par terre bien sûr ben elles veulent plus manger dans le saut que là donc là on arrive on prend le grain on le met dans la gamelle la chèvre elle arrive maintenant ça commence à devenir automatique ça fait une bonne semaine qu'on utilise elles ont déjà compris le truc elles arrivent je lui dis directement c'est rare qu'elles veulent passer à côté et fait c'est pas embêtant on baisse le truc on les trait et puis tout va bien donc voilà pour deux chèvres aujourd'hui on a eu on a eu plus d'un litre vous voyez presque un litre sans environ donc c'est super donc on a sur les quatre chèvres il y en a que deux contrées pour l'instant parce qu'on a pris que deux chevraux il nous reste deux chevraux en vivant et puis ben quand ils seront plus là ben on aura les quatre à la date raire donc là on a un litre le matin un litre le soir ça nous fait deux litres par jour avec deux chèvres donc avec les quatre on devrait tourner aux alentours des 4 litres par jour donc on est content ça nous fait enfin du lait on peut en profiter puis maintenant on va voir pour essayer de faire quelques fromages et puis voilà donc si vous avez des questions ou autre bas sur les commentaires comme d'habitude et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez